et bien bonjour dans un nouvel épisode de kéops et kéops non je crois qu'il ya pas mal d'épisodes vous commencez à bien le connaître et regardez les premiers épisodes il n'est pas reconnaissable vous voyez qu'en fait ça sert vraiment quelque chose de de s'amuser travailler avec avec ces plantes là il commence vraiment à bonifier alors dans les épisodes précédents j'ai surtout travaillé la partie supérieure donc aujourd'hui je j'ai envie de vous montrer comment fait pour travailler donc l'enracinement et c'est en fait c'est en fait la partie 5 de ma méthode simplifiée des sculptures des rosiers du désert donc ce que j'ai fait en pratique c'est que je l'ai sorti de son pot il ya à peu près une semaine je les lavais et puis je laissais à l'ombre sécher un petit peu et puis surtout ça lui permettait un peu déjà de commencer à cicatriser pour les petites blessures qui a eu pendant pendant le dépotage et pendant le 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 lavage après j'ai pas touché c'était plus par manque de temps que qu'autre chose en fait je voulais quand même le montrer en vidéo avant de le rempoter et donc en pratique la phase 5 en fait ça sert à avoir ça sert en fait à multiplier et compacter les racines c'est exactement l'équivalent le pendant de la phase 4 sur la partie aérienne et vous voyez qu'en fait le ça correspond il ya vraiment une une harmonie entre entre la phase entre entre la partie supérieure et la partie inférieure tout ça c'est ça correspond dans son équilibre de d'être vivant en fait il ya il ya un vrai une vraie harmonie qui s'installe petit à petit donc là aujourd'hui je ne travaille que la phase 5 c'est à dire que sur les racines et je ne vais absolument pas toucher la partie supérieure alors en pratique en pratique ce qui ce qu'on veut obtenir c'est quelque chose qui part au dessus c'est d'avoir des racines assez qui partent un peu dans tous les sens de la plante mais en même temps qui correspondent aux mouvements de de l'arbre donc dans son cas là en fait là le maximum de racines va exactement dans le même mouvement que que les que les branches principales donc on va continuer à suivre ça alors la première chose à faire en fait ça va être de supprimer tout tout ce qui est pas terrible tout ce qui est un peu moche tout ce qui est un peu moche quand on le regarde par au dessus parce que de toute façon là je vais le replanter un peu sur et de façon surélevée dans son pot par rapport à la façon dont il était planté auparavant donc là il ne faut plus qu'il y ait de racines qui partent vers le haut alors par exemple là celle là là eh ben elle a aucune raison d'être alors un truc important c'est quand on taille les racines il faut vraiment être tangents à la racine principale parce que sinon ça a vraiment tendance à à refabriquer de nouvelles racines plus petites etc surtout si c'est si c'est un peu recouvert par du compost donc il faut vraiment veiller à ça quand on est bien tangents à la racine en fait dans ce cas là ça va bien cicatriser et il n'y aura pas tendance à à une rhizogénèse excessive alors donc toujours toujours la même chose et l'idéal aussi ça va être de de dégager de simplifier en même temps le le départ des grosses racines alors mais en même temps dès que je vois j'en profite c'est bien de faire la partie ce qui part vers le haut mais au passage quand on voit des racines qui partent vers le bas trop verticalement vers le bas bah autant s'en débarrasser tout de suite comme ça c'est fait voilà alors là l'épiderme qui était qui était dans le substrat en fait il a commencé à il a commencé à fabriquer des un petit peu de chlorophylle pas beaucoup ça se voit pas beaucoup mais ça va commencer à le faire donc petit à petit en fait toute la plante aura la même couleur d'épiderme partout alors là vous voyez qu'il y a deux racines qui partent exactement du même endroit et par exemple celle là qui était abîmée elle a dû prendre un petit coup de soleil il y a des zones de nécrose et ben je m'en débarrasse complètement pas la peine de garder quelque chose qui marche d'autant plus que juste derrière il y a une très très belle racine voilà on reprend un peu là la section avec une lame de scalpel alors là c'est des c'est des racines assez anciennes donc elles sont très très fibreuse les adéniums n'ont pas de bois mais quand ils commencent à devenir âgés ils ont des fibres et c'est là où vous savez que vous avez bien cultivé votre adénium c'est quand vous avez des fibres dures comme ça qui sont à l'intérieur et pas que de l'eau parce que le risque c'est souvent on aime bien les engraisser et puis on se retrouve avec des des plantes gorgées d'eau et qui dit trop d'engrais dit des plantes gonflées à l'eau dit des plantes qui sont qui sont beaucoup moins résistantes aux attaques de de d'une maladie c'est et là en ce moment on a bien compris l'importance d'avoir un organisme sain en pleine forme quand les adéniums sont en pleine forme ils arrivent à se battre contre contre beaucoup d'attaques eux mêmes sans que vous ayez besoin de d'intervenir donc pensez toujours à ça les organismes vivants sont sont capables de guérison mais complètement incroyable c'est la condition qu'ils aient de bonnes conditions qu'ils vivent de d'une bonne façon c'est à dire qu'ils aient donc une très bonne nourriture c'est à dire un bon enceleillement toutes les vitamines et tous les minéraux disponibles et ça ça se retrouve dans ce que vous apportez dans les engrais faut pas oublier que les engrais ne sont pas la nourriture des plantes on confond toujours les engrais ne sont pas la nourriture la nourriture des plantes c'est le soleil ça c'est c'est vraiment le truc ça fait bizarre parfois il ya des gens qui qui bug là dessus mais reprenez vos bouquins de des petites classes c'est la nourriture c'est le soleil c'est le soleil qui fait vivre qui fait croître les plantes les ce qu'on leur donne les minéraux qu'ils soient des macros éléments les npk ou les micro éléments ne sont là que comme des minéraux c'est pas leur nourriture nourriture c'est la nourriture carbonée donc qui provient de la photosynthèse donc c'est le carbone le carbone de l'air qui est utilisé par par la chlorophylle par l'action du de la lumière sur la chlorophylle pour fabriquer des substances carbonées et puis tout en fait tout tout ce qui est lipides protéines fait tout est fabriqué par et tu sais est issu de tous cette transformation donc pour résumer le la vraie bonne nourriture de la de des plantes en quelle qu'elle soit même pas seulement des adénièmes c'est c'est le soleil alors donc là ça avance bien donc ça commence c'est un peu plus beau oui par exemple là là ici il ya une petite racine qui sort du codex elle a aucune raison d'être là surtout si elle grossit après ça sera moche parce que c'est très joli cette forme de codex un peu à facettes là ici ça c'est très très joli donc il faut pas le cacher il faut pas le cacher et ce qu'on veut c'est que c'est que c'est avoir parce qu'il faudra toujours qu'elle soit plantée la plante c'est obtenir des racines en dessous et donc de dévoiler les jolies parties ici c'est encore une fois on est à la recherche de la beauté on n'est pas les la fleur les fleurs font partie de la beauté des adénièmes mais ça n'est pas ça n'est juste qu'un caractère de la beauté c'est comme quand on trouve une fille très jolie si on se contente juste de la couleur de la de sa chevelure ça ne suffit pas c'est juste un caractère telle couleur de chevelure est très belle mais mais il ya des tas d'autres caractères qui sont jolies pas jolies qui sont susceptibles qui sont qui qui font partie de des jugements des des discernements etc mais il ya tout plein de caractères qui est qui vont créer la beauté c'est pas juste les fleurs c'est voilà ça ne suffit pas et souvent au tout début quand on découvre un peu les rosiers dutzer on a tendance à ça à à focaliser que sur les fleurs et absolument pas sur le reste ce sont des organismes entiers on peut pas se contenter de ça quoi c'est pas possible c'est enfin s'il ya des gens qui sont contents de tant mieux pour eux quoi ce mais c'est c'est dommage de de s'en contenter de on peut aller tellement plus loin avec ça donc là vous voyez là il y avait une très jolie racine qui avait des plein de mouvements en fait et tous ces mouvements ont été créés parce qu'il y avait des petites racines qui sortaient un peu partout et là j'ai simplifié tout son mouvement en enlevant toutes les racines qui ont été issus de tous ces mouvements petit à petit ça va se lisser donc au remportage je vais un petit peu l'écarter du reste pour la pour la rendre visible et l'écarter ça va être par exemple avec du polystyrène et les polystyrènes qu'on récupère dans les paquets d'emballages alors qu'est ce qu'il nous reste ouais voilà là aussi un petit peu de fouillis vous voyez là tout ça c'est un petit peu fouillis ce qu'on veut c'est voir derrière alors il ya cette racine la voyez cette racine ici là comme ça je sais pas trop je sais pas trop si elle est utile si on la laisse là en fait ça va faire développer ici ouais je la laisser pour l'instant donc cette racine est très jolie celle ci ici et là aussi un très joli mouvement là aussi ça je vais laisser parce que ça va participer là voilà toute cette racine elle est pas mal voilà là c'est une racine que j'ai dû casser donc autant l'enlever il ya des racines nécrosées autant s'en débarrasser pour que ça cicatrise bien alors après cette intervention là je vais la laisser encore à l'ombre dans une partie de un endroit très très lumineux mais pas mais pas en plein soleil et petit à petit toutes les feuilles qui sont là vont permettre de cicatriser toutes les blessures que j'ai pu que j'ai pu faire donc là on est toujours dans la phase 5 de ma méthode de sculpture des rosiers du désert donc là le but c'est vraiment de rendre les racines jolies parce qu'elles peuvent être très jolies il peut y avoir des racines très très belles mais on peut pas tout enlever il faut quand même que la plante puisse puisse vivre donc toutes celles qui sont qui seront cachées dans le dans le sol en fait c'est qu'ils sont vraiment dessous il faut il faut les laisser on peut les raccourcir un petit peu mais là j'ai pas de trop grosse plante en fait donc j'ai pas ce souci là cette fois ci et si c'était le cas si j'avais des très très longues racines ben ben je les raccourcirai alors là ici là c'est pas mal je vais enlever celle là en enlevant celle là en fait ça permet de voir les deux autres qui sont jolies derrière ok voilà bon ben là c'est à peu près bien non là j'en ai des petites qui n'ont pas d'intérêt on peut on peut beaucoup en enlever parce que il va être capable de refabriquer beaucoup et pour le coup il va fabriquer des nouvelles racines à partir de celles que j'ai laissé et donc ça va en ça va permettre de faire grossir celles que j'ai laissé et de les rendre encore plus belles ah là j'en avais une cachée oh là là qui était pas belle et qui allait faire déplacer les autres ouf j'avais fait il a loupé celle là et toutes les racines qui partent trop haut au niveau des intersections parce que ça le travail des pas des intersections mais des départs des racines ça c'est important qu'il n'y ait pas de de bordel entre guillemets à cet endroit là parce que c'est là où justement on veut que ce soit joli lisible et simplifié donc là il faut pas hésiter à à être assez radical bon ben voilà c'est pas mal ouais c'est pas mal du tout voilà donc là je vais replanter et pour le coup en leur plantant donc je vais avec des petits morceaux de polystyrène je vais séparer les racines pour les pour leur donner du mouvement je vais pas le faire tout de suite je vais le faire dans à peu près une semaine le temps que tout cicatrise joliment tout soit sain et dès que je vois que c'est c'est le cas hop je replante tout et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode un prochain épisode avec Kéops et Kéops je crois que c'est le premier spécimen que je vous ai montré et je vous encourage quand même à aller voir le premier épisode vous allez voir en fait il ressemblait il avait déjà un peu on voyait bien à quoi il allait ressembler mais vous voyez qu'il a pris de la maturité il commence à être magnifique il y a plein de choses qui sont pas encore réglées mais qui participent de la maturation, de la maturité plutôt de cette plante et ouais donc alors là vous voyez en fait tout ce mouvement c'est ça que je vous dis là là ça m'intéresse pas d'avoir des racines complètement radiales et bien régulières tout autour d'un tronc comme on peut voir sur des sur des des capoquiers, des fromagers, des sabliers ce que je veux c'est avoir quelque chose un enracinement qui correspond qui correspond en fait au mouvement de la plante et là c'est pas mal du tout petit à petit encore là les insertions des grosses racines vont continuer à grossir vont continuer à se fondre, à se lisser dans toute cette partie du codex et je vais avoir une oeuvre qui sera vraiment globale il y aura vraiment une cohérence dans l'ensemble des mouvements c'est ça qu'il faut rechercher c'est une des voies de la recherche de la beauté des rosées du désert c'est pas voilà il faut vraiment s'inspirer des plantes qu'on voit dans la nature j'en ai parlé au tout début n'oubliez pas que les plantes sont capables les êtres vivants sont parfaitement capables d'être en très très bonne santé et à condition qu'il y ait des bonnes conditions d'environnement de culture etc là on l'a vu avec la crise qui s'est passée en ce moment souvent c'est bien plus déterminant que vous vous occupiez bien de vos plantes et de vous même n'attendez pas après des médicaments des phytosanitaires pour vos plantes etc mais occupez-vous en très très bien pour qu'elles aient une santé en béton vous voyez qu'elle soit bien bien puissante là ça fait une semaine qu'elle n'a pas aspiré d'eau elle est puissante elle est compacte on sent qu'elle est en pleine santé si c'était une plante que j'avais bourrée d'engrais cultivée à la Pays-Bas elle serait gonflée il y aurait plein de fleurs plein de feuilles plein d'oeuf elle serait mais elle serait fragile mais elle serait fragile on l'a vu tous ceux qui sont un petit peu qui ont des problèmes d'obésité ont eu des soucis là elle est en pleine forme elle est en pleine forme elle était capable de vivre sans une goutte d'eau pendant une semaine mais elle ne s'en est même pas rendu compte elle a continué à fleurir sur ses propres réserves en fait elle a cette puissance parce que pendant toute sa vie elle a des excellentes conditions de vie donc c'est vraiment et ça reprenez tout ce qui s'est passé c'est vraiment la chose qui revient c'est s'occuper de soi s'occuper de sa propre santé des siens aussi mais déjà si on s'occupe de sa propre santé on peut faire face à énormément de choses et les rosiers du désert nous disent exactement la même chose donc pas de surnutrition de bonnes conditions de vie et puis tout va bien tout est nickel et vous voyez elle est magnifique et là on va vraiment vers une beauté mais individuelle elle ressemble à aucune autre rose du désert en fait c'est ça le but un peu de la vie c'est on a beau le dire tout le temps mais c'est toujours difficile de l'appliquer le but de la vie c'est de vivre sa propre vie ce pourquoi on est sur terre ce qui est difficile c'est de le savoir mais vous pouvez aider vos roses du désert à aller vers ce pourquoi ils sont venus sur terre voilà aidez-les mais aidez-vous vous-même aussi trouvez votre voie c'est peut-être dans les roses du désert votre voie donc travaillez amusez-vous n'oubliez pas la santé et voilà vivez connectez-vous à la vraie vie au réel voilà je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Kéops merci d'être resté jusqu'ici à bientôt